Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Diccaisse Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour ce nouveau numéro de nos grands entretiens L'habit, dit-on, ne fait pas le moine mais est-ce qu'une auréole fait un saint ? Je vous propose aujourd'hui de lever le voile sur un pan méconnu de l'histoire du christianisme celle de ces hommes, celle de ces femmes qui auraient pu être saints qui ont pu l'être un temps ou qui n'ont tout simplement pas franchi les dernières marches pour accéder, comme l'on dit, à la gloire des hôtels Comment devient-on saint ? Existe-t-il une procédure ? Et comment dans l'histoire cette procédure s'est-elle mise en place ? Si vous me permettez l'expression, l'église a-t-elle fait le ménage dans son calendrier ? Et selon quels critères ? Qui sont, enfin, ces grands à qui on refusa cet honneur suprême ? C'est ce que nous allons voir avec Jérôme Ancibero Jérôme Ancibero, bonjour ! Bonjour ! Merci d'être venu au micro de Storia Voce Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions religieuses Vous avez été rédacteur en chef, notamment, de La Vie pendant plusieurs années Vous êtes aujourd'hui enseignant et vous venez de publier un livre qui s'intitule Presque saint, canonisation ratée et autre cause délicate parue chez Talendier Peut-être un mot sur cette couverture qui est assez étonnante Puisqu'elle représente ni plus ni moins que Louis XVI Tout le monde sait que Louis XVI n'était pas un saint Il n'est pas un saint, il n'est pas considéré comme tel Et pourtant, vous avez réussi à trouver, non pas une photo Mais un tableau de lui avec une auréole Oui, alors il s'agit d'un tableau d'Henri-Pierre Danlou Qui est un portraitiste connu à la jonction du XVIIIe et du XIXe siècle Et donc, il a peint beaucoup de personnages célèbres Et en particulier, il a peint un tableau de Louis XVI au temple Et la couverture qu'on a là, c'est un détail de ce tableau Mais qui a été retravaillé pour les besoins de la cause, si j'ose dire Donc, notre graphiste a rajouté une auréole qui n'est pas présente dans le tableau original Donc, il y a une forme de fake news sur la couverture C'était un petit clin d'œil, mais ce n'est pas complètement une fake news Puisqu'il y a effectivement eu, non pas une cause à proprement parler, formellement ouverte Mais une véritable entreprise pour canoniser Louis XVI Qu'on considérait, que certains milieux considéraient comme un martyr de la foi Alors, c'est ce que nous allons voir au cours de cette émission Nous allons revenir sur Louis XVI, mais il me semble important de revenir sur cette notion de sainteté Et ce qui m'a vraiment étonné dans votre livre Alors, vous décrivez en fait tout le processus, l'histoire Nous allons là aussi y revenir Mais c'est le nombre de disciplines engagées pour faire un saint Aujourd'hui, vous les citez Le droit, la sociologie, l'anthropologie, la philologie, la science politique La psychologie, la psychanalyse et même la médecine qui s'en mêle Oui, c'est vrai qu'au début de l'histoire, on pouvait se dire que la sainteté c'était essentiellement une affaire de théologiens Mais les siècles passants, les procédures sont devenues de plus en plus précises Et les théologiens ou les spécialistes de la sainteté ont eu besoin de s'adjoindre des spécialistes d'autres domaines Alors, des historiens tout d'abord, des spécialistes des archives Puisque quand on veut canoniser un saint ou le béatifier On verra peut-être la distinction entre les deux termes tout à l'heure Il faut s'assurer de la vie, de la biographie de cette personne Ce n'est pas simple, donc on a besoin de spécialistes Donc déjà, des historiens sont là Des archivistes On a besoin aussi de gens qui comprennent les contextes Donc souvent, il y a aussi des sociologues Enfin souvent non, pas si souvent que ça Mais en fait, il y a des sociologues qui se sont occupés aussi de sainteté Évidemment, des psychologues Parce que certaines manifestations de la sainteté ou des phénomènes extraordinaires Comme on les décrit, comme on les appelle dans ces milieux-là Peuvent éventuellement s'expliquer ou être éclairées Par certains concepts de la psychologie scientifique Et puis, vous avez évoqué la médecine Là, la médecine, c'est un peu particulier C'est essentiellement pour ce qui concerne les miracles Donc, pour lesquels, en fait, on fait d'intervenir Alors non pas des spécialistes des miracles Mais des spécialistes de médecine Puisque la plupart de ces miracles qui sont pris en compte Ce sont des guérisons Donc, il faut que des médecins s'emparent du sujet Et alors, on ne leur demande pas de certifier un miracle On leur demande de dire Bon, ben, là, il y a eu une guérison Scientifiquement parlant Moi, je ne sais pas expliquer cette guérison C'est tout ce que... C'est tout ce qu'on demande au monde médical Voilà, mais c'est une expertise Qui demande une étude scientifique Tout à fait classique Il y a aujourd'hui, on le voit bien Une technicité On parle toujours de la spécialisation Il y a de plus en plus de spécialisation Il y a des médecins qui sont spécialistes Du genou, d'autres du cerveau Là aussi, c'est étonnant de voir Cette technicité qui se développe Si bien qu'on peut dire Qu'il y a une sorte de parcours du combattant À devenir saint Tout à fait Et c'est un parcours du combattant Qui s'est installé au cours de l'histoire Ça a mis beaucoup, beaucoup de temps Alors, on peut avoir l'impression Quand on connaît mal l'Église catholique Que les proclamations de saints Ou de bienheureux Ça se fait sur un claquement de doigts De tel ou tel responsable ecclésial Du pape, d'un cardinal Ou de tel... Ou d'un évêque Ou d'un évêque Ou de telle personne qui a du pouvoir En fait, c'est vraiment pas si simple Parce qu'il y a toute une procédure Juridique, scientifique Qui peut prendre énormément de temps Et à chaque étape de cette procédure Eh bien, l'affaire peut s'arrêter Tout simplement Ça s'est vu Et c'est précisément là-dessus Que j'ai essayé d'écrire ce livre Mais cette procédure Elle n'existe pas depuis toujours Ça a mis énormément de temps Et la technicité actuelle C'est le résultat de siècles Presque d'un millénaire En fait D'affinage, si j'ose dire On voit, il y a une sorte de parallèle Les émissions sur Storia Voce Le montrent bien C'est qu'il y a vraiment deux millénaires Du christianisme Et le deuxième millénaire Est un millénaire qui correspond Au développement de l'administration Au développement d'une technicité Au développement Aussi d'une centralisation Des décisions Qu'est-ce qu'un saint, Jérôme Ancibero ? Alors là, c'est une très bonne question Et je ne peux toujours pas répondre Après avoir étudié la question Alors, il y a des réponses Qui ont été données Il y a des milliers d'ouvrages De traités Qui ont été écrits sur ce sujet Des très belles homélies Des choses très intéressantes Et il y a des centaines de définitions De la sainteté Alors Il faut d'abord distinguer deux choses C'est la sainteté proprement dite Ou plutôt la sainteté en général Qui a strictement parlé En théologie chrétienne N'appartient qu'à Dieu Et la sainteté canonisée La sainteté canonisée C'est simplement Un petit sous-ensemble De la sainteté tout court Donc Là, dans ce livre Et en général Quand on parle de saint Quand on voit Des annonces Qui sont faites dans la presse On parle de sainteté canonisée Donc, la sainteté Qui est passée Par les fourches codines De ces procédures Qu'on vient d'évoquer Donc Il y a malgré tout Des définitions Qui sont données Alors J'en ai retenu une Je l'ai retenue Parce qu'elle émane D'un manuel Qui est utilisé Aujourd'hui A Rome Par les spécialistes Et donc Cette définition C'est Alors J'ouvre les guillemets Pour l'essentiel La sainteté Et l'union Avec Dieu Qui est réalisée Par la grâce Bon Alors Qui est vaste Oui voilà Ça reste très vaste Et ça demande Sans doute D'être précisé Parce que c'est très compliqué Alors Pour l'essentiel D'abord Ça veut dire Qu'il y a l'essentiel Puis il y a le reste L'union avec Dieu Qu'est-ce que ça veut dire Concrètement Réalisé par la grâce Alors Le concept de grâce On sait que dans l'histoire Du christianisme Même l'histoire des idées Tout court Ça a donné lieu À des À des grands débats À des grands débats Donc Est-ce que ça veut dire Que si c'est réalisé par la grâce Est-ce que les œuvres Les bonnes œuvres Sont inutiles Pour devenir saint Ou pas Donc c'est assez compliqué Alors Concrètement Pour la sainteté canonisée Il y a plusieurs façons D'y accéder Plusieurs voies Si j'ose dire Donc Il y a la voie du martyr C'est assez simple Puisqu'un martyr C'est quelqu'un Qui est mort Persécuté Et si on l'a persécuté C'est en raison de sa foi Donc on dit que La personne est A été tuée En haine de la foi C'est le modèle Des premiers Martyrs chrétiens En fait Et qui reste En quelque sorte Le modèle Général Le prototype Voilà Le prototype De la sainteté canonisée Ensuite Il y a une deuxième voie C'est celle de L'héroïcité des vertus Alors ça sonne Un peu Un peu curieusement Aujourd'hui L'héroïcité des vertus C'est simplement On prend Les vertus Classiques De la philosophie grecque Qui ont été reprises Par le christianisme Les vertus cardinales Et les vertus théologales Donc la prudence Par exemple Des choses comme ça La foi L'espérance Voilà Toutes ces vertus On les prend une par une Et on regarde Si l'impétrant A été héroïque Sur chacune de ses vertus Ou souvent Sur quelques-unes De ses vertus En particulier Alors l'héroïcité C'est un peu compliqué C'est pas une héroïcité De super-héros C'est simplement D'avoir tenu Pendant un temps Considérable C'est pas forcément Spectaculaire Mais C'est remarquable Le spécialiste Que j'ai cité tout à l'heure Qui donnait une définition De la sainteté Donne l'exemple De la chasteté Il explique Donc Finalement C'est pas tellement héroïque D'être chaste Pendant une heure Quand on est exposé A telle ou telle tentation En revanche Rester chaste Tout au long des années Pendant 10 ans Pendant 15 ans Ou pendant toute sa vie Ça C'est héroïque Donc c'est plutôt La constance Qui est valorisée ici Donc ça c'était La deuxième voie Celle de L'héroïcité des vertus Donc le martyr L'héroïcité des vertus Et la troisième Et la troisième voie Qui est récente Qui a été Instaurée Donc par le pape François C'est l'offrande de la vie Alors c'est différent du martyr Puisque l'offrande de la vie C'est lorsque Le saint en devenir Accepte la mort Prend des risques Il sait qu'il va mourir En accomplissant Une bonne action Par charité en général Il l'accepte Il n'est pas persécuté Il pourrait tout à fait Ne pas Ne pas se lancer Dans cette action Mais il le fait quand même Un exemple Simple Ce sont des Des soignants Qui vont s'occuper De malades contagieux Des malades de la peste Par exemple Ils savent Qu'ils vont attraper Très certainement Cette maladie Et bien Ils soignent quand même Les malades Et ils vont s'occuper d'eux Et s'ils meurent Dans ces conditions Donc C'est une voie Qui peut Le faire accéder A la sainteté canonisée Et puis il y a Ce que j'ai appelé La troisième voie et demie Là c'est ce qu'on appelle La canonisation Ou la béatification Par équipolence C'est à dire par équivalence En fait Où Là on Ça concerne essentiellement Des personnages Qui ont Vécu il y a longtemps Donc pour lesquels On va peut-être pas Relancer toute la procédure Parce que d'abord Ce serait Très difficile D'un point de vue historique D'établir Une biographie Très précise Avec des documents Et puis Aussi parce que Ce sont des Des saints Que les gens Souvent Vénèrent déjà Depuis des siècles Donc On va pas J'allais dire Prendre trop de risques Et de fait Ils ont été éprouvés Déjà Et pourtant Vous le montrez Dans votre livre Le Vatican II Et le règne de Paul VI C'est un moment Où On nettoie En quelque sorte Les calendriers Parce qu'on ne sait pas Et on ne connait pas Historiquement On n'a pas de certitude Est-ce que ça veut dire Que ces saints Perdent leur sainteté Ou au contraire Ils la gardent En revanche Ils sont écartés Du calendrier Oui C'est plutôt Cette deuxième solution En fait Très régulièrement Et ce n'est pas simplement Vatican II Même si Lors du concile Vatican II Ça a été Spectaculaire Et puis c'est assez Récent Donc on s'en souvient Pour ceux qui s'intéressent A ces questions Régulièrement L'église catholique Procède Depuis On va dire Le XVIe siècle Procède A des sortes De nettoyage Du calendrier Mais Ça ne veut pas dire Que les saints Qui n'apparaissent plus Dans les nouveaux calendriers Sont chassés du paradis Ça veut dire simplement Que Ces saints là On les remet A d'autres calendriers Plus locaux Ou propres A un ordre religieux Par exemple Où En fait Leur vénération A plus de sens Que dans Ce qu'on appelle Le calendrier général romain C'est à dire La base Du calendrier Liturgique Catholique Romain Où il y a les grandes fêtes Qu'on connaît tous Et Donc Lors de Vatican II On a beaucoup insisté Les pères de conciliaires Ont beaucoup insisté Sur cette nécessité D'une part De développer un peu Ces calendriers locaux Mais aussi De faire la place Dans le calendrier général romain Donc cette base De tous Les calendriers locaux A des saints Qui étaient Un peu moins Européens Voir un peu moins Méditerranéens Donc des saints Venant d'Afrique Des saints Asiatiques Des martyrs Japonais Par exemple Parce qu'il n'y en avait pas Tout simplement Dans le calendrier Et que Il s'agissait Donc D'ouvrir Tous ces calendriers A l'universalité De l'église Petrement dite Oui c'est marrant C'est comme les cardinaux Qui s'universalisent Et bien Le calendrier S'universalise Également Vous évoquiez le local On a La mauvaise image En tous les cas Une image Qui est mauvaise Précisément Parce que On croit que Rome Décide de tout Or vous montrez bien Dans votre livre Et on l'a vu encore une fois Dernièrement Dans l'actualité Avec le pontificat Du pape François Les églises locales Ont un rôle Primordial Dans La découverte Des saints Dans la Création De ces saints Oui C'est par Rome Effectivement Qui décide de tout Et qui annonce Comme ça A l'église de France Ou à l'église des Philippines Bon et bien A partir de maintenant Vous allez Vénérer tel saint Ça fonctionne pas comme ça En fait L'odeur de sainteté Comme on dit Donc c'est à dire La réputation de sainteté Elle naît localement Toujours Donc ce sont les communautés locales Qui commencent à Alors pas forcément A vénérer un saint Mais disons A rendre hommage à un saint Les gens vont sur la tombe Pour prier Pour éventuellement demander Ce qu'on appelle des grâces Généralement Ce sont des miracles de guérison Des choses comme ça Oui Et donc il commence A y avoir une sorte Pas de culte Mais de Comme une vénération A ce moment là Les autorités Ecclésiastiques Locales Qui ont l'oeil Sur toutes ces manifestations De piété Prennent généralement Les choses en main Pour essayer de contrôler Ce qui se passe Donc Qui est ce Ce soi-disant saint Quelle a été sa vie Quelle a été sa vie Qu'est-ce qui se passe Exactement Autour de sa tombe Par exemple Est-ce qu'il y a déjà Des manifestations De culte Ou pas Ça ça peut être Très important C'est pas forcément Positif D'ailleurs Donc Il y a un contrôle local En général C'est l'évêque local A partir Quand cette Cette organisation De l'église C'est vraiment Mise en place Aujourd'hui Et depuis On va dire Le XIIIe siècle En gros Il y a Une première enquête Qui est Conduite Par ces autorités Locales Et une fois Que Cette première enquête Est terminée Et si jamais Le résultat S'avère Plutôt positif Le dossier Qui est déjà Un dossier Solide Déjà un dossier Juridiquement Construit Documenté Et transmis A Rome Où là Il y a Des spécialistes Des grands spécialistes Qui sont En place Et où il est Étudié A son tour Et ça peut durer Des années Voir des dizaines D'années Voir pour certains Des siècles Il y a Aujourd'hui Encore Des centaines De causes En souffrance Mais s'il y a Une réaction A partir du XIIIe siècle Vous le dites Dans votre ouvrage Au moment notamment Du règne charnière D'Innocent III Donc 1198 1216 C'est Moins une volonté Enfin si Il y a cette volonté De contrôle Ce que vous appelez La réserve pontificale Mais cette réserve Pontificale Elle vient du fait Qu'il y a Des abus Oui forcément Il y a des abus On a plein On a quelques chroniques Pas plein Mais on a quelques chroniques De ces années là Ou même d'un petit peu Plus tard Où on voit Tel Tel moine Un petit peu critique Qui se balade En Italie Et qui Constate Que dans telle petite ville On est en train De vénérer Le gros orteil D'un saint Qui ne connait pas Donc il va voir Et puis En regardant de plus près Il trouve que c'est Une gousse d'ail Par exemple Ça c'est un exemple C'est à Dansa Salimben Donc Il y a plein de Plein de petites choses Comme ça Il y a des saints Hyper locaux Parce que le culte des saints Va de pair Un peu avec le culte Des reliques Et dans le culte Des reliques Généralement Alors là aussi Peut-être à tort On surestime peut-être Ce trafic Mais il y a eu Des trafics de reliques Oui oui Il y a eu des gros trafics De reliques Qui ont dû être d'ailleurs Régulés très tôt Même bien avant Qu'il y ait des procédures Pour les canonisations Elles-mêmes La question des reliques Posait un vrai problème On trouve des Des capitulaires De l'époque Carolingienne Donc Qui expliquent Non non là C'est pas possible Pour vendre telle relique Il faut l'accord du prince L'accord de l'évêque L'accord De telle autorité Donc Déjà Ça posait Une vraie question Mais ce qui s'est passé En fait Au Oui on va dire À la jonction Du douzième Et du treizième siècle C'est que C'est deux choses En fait Ou même peut-être Trois Allez non Deux Deux choses D'abord La nécessité Pour La papauté De contrôler un peu Les choses Parce que Mine de rien La sainteté Et en particulier La question des miracles C'est une question de foi Parce que c'est à travers les miracles Que se manifeste Pour ainsi dire Le choix de Dieu Donc Et Si c'est une question de foi À une époque Où l'église catholique Est en train de se centraliser Donc Après la réforme grégorienne Onzième siècle Voilà Et Le pape doit s'occuper De ces questions de foi S'il veut que les choses Tournent Correctement Ou en tout cas De façon orthodoxe Comme on l'entendait à l'époque Donc il faut s'en occuper Avant Les papes Ne s'occupaient pas Des questions De sainteté Locale Les papes Avaient plein de choses A faire en Italie Donc c'était leur Arrière-cours C'était ça Qui les intéressait C'était les églises Locales Qui Canonisaient Même si on peut Difficilement parler De canonisation Tel saint en Angleterre Tel saint En Bavière Enfin peu importe Ça c'est la première question Qui se pose Et puis la deuxième question C'est que À ce moment-là Se développe L'esprit juridique En fait L'esprit Et même pour être plus précis L'esprit inquisitorial Alors Quand on dit inquisitorial On a des images Qui surgissent De grands inquisiteurs De bûchers Etc Mais c'est pas la question En fait Quand on parle d'inquisition Là C'est une manière De procéder C'est une enquête Voilà C'est une enquête Une manière de procéder Pour enquêter Sur un sujet Précis Donc Et c'est une manière Assez juridique De faire Car il y a des questions Des réponses Qui sont formalisées Qui sont recopiées Par des notaires Ou par des greffiers Donc c'est à ce moment-là Aussi Que se développe Cet esprit inquisitorial Donc au sens Le plus neutre du terme Au sens technique du terme Donc Ces deux raisons Font qu'à partir De ce moment-là Tout est en place Pour que Les procédures De canonisation Puissent se développer De façon impressionnante Alors Le temps des juristes C'est aussi un temps Où on peut Précisément Remettre en cause Le travail De ce qui a été fait Jusqu'à présent Et c'est une chose Là aussi On parlait de Vatican II Mais là aussi C'est une chose Qui s'est faite Assez Enfin à la fin De l'époque médiévale Au début des temps modernes On est assez surpris De voir cela Et Vous Vous reprenez Une citation Vous dites Que Il y a des zones grises Où se promènent Les historiens Et les canonistes Et Le tout Fait penser A une épaisse forêt Dans laquelle Même un botaniste Chevroné Peut se perdre S'il ne trouve pas La signalisation Adéquate On est dans un univers Encore une fois Très 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 Complexe Oui Et alors Qui s'est De plus en plus Complexifié En particulier A partir du XVIIe siècle Où là Les choses Se sont formalisées De manière impressionnante Donc c'est sous Le règne D'Urbain VIII En particulier Le pape Urbain VIII Où là Ce n'était plus possible De s'occuper De canonisation Et de béatification Sans être un spécialiste Des procédures juridiques Alors qu'auparavant Bon il fallait Que des spécialistes S'en mêlent Mais Ce n'était peut-être Pas aussi formalisé Mais à partir Du XVIIe siècle D'ailleurs On vit encore Là-dessus Dans l'église catholique Sur les principes Qui ont été mis en place A ce moment-là C'est devenu Extrêmement complexe Extrêmement codifié Avec des étapes Qui sont bien précisées Des On sait exactement Ce qu'il faut faire À quel moment À qui il faut faire appel Et ça Ça a été Une évolution Fondamentale Sur la question Des béatifications Et des canonisations C'est d'ailleurs À cette époque-là Qu'on a commencé À distinguer À proprement parler Entre les béatifications Et les canonisations Justement Deux termes Qu'on utilise aujourd'hui Auparavant C'était à peu près La même chose Ou alors Il y avait Une distinction Qui était tout à fait informelle Donc À partir Du XVIIe siècle À partir D'Urbain VIII Là La béatification C'est une première étape Sur ce qui Normalement Doit être une canonisation Donc La béatification Ça veut dire Que le culte public De tel saint Est permis À un niveau local La canonisation Ça veut dire Que le culte du saint Est permis À un niveau universel Voilà C'est ça La distinction À proprement parler Mais Cette distinction A permis En fait De régler Des petits problèmes Quand il y avait Un saint Pour lequel On se posait Quand même Quelques questions Et pour lequel Il était difficile D'accorder tout de suite Une canonisation On le béatifiait Ça veut pas dire Que ça se faisait Tout seul Et puis Souvent Ça suffisait À rendre Ses promoteurs Heureux Alors Vous avez choisi Une série De saints Ou de presque saints Ou bien même De saints À qui on a Précisément Enlevé L'auréole J'en ai retenu Trois Parce que Pour moi Ils sont assez Représentatifs À trois époques Différentes Le premier C'est Charlemagne Et Charlemagne Eh bien On oublie Qu'au fond C'est un saint Toléré Pourquoi il est toléré Charlemagne ? Eh bien Aujourd'hui Si vous allez À Aix-la-Chapelle Donc En allemand Donc Vers la fin janvier Ça dépend en fait Parce que La fête n'a pas lieu Exactement Le même jour C'est Le samedi Et vous Pouvez assister Donc à ce qu'on appelle Là-bas La Karlsfest Contraduit en français Par la Saint Charlemagne Donc à la cathédrale Avec l'évêque On a une messe En honneur de Charlemagne Voilà Donc c'est une fête locale C'est locale Et c'est uniquement local Mais C'est bien l'évêque C'est bien la cathédrale Donc On peut considérer Que Charlemagne Est un saint Et de fait Il l'est À Aix-la-Chapelle Et il l'était À d'autres endroits Depuis Le XIIe siècle Puisque En 1165 Charlemagne A été Canonisé Sauf que En 1165 La canonisation Formelle Ça n'existait pas Encore vraiment Il n'y avait pas encore Vraiment de réserve Pontificale C'est-à-dire Le fait que La canonisation Est réservée Au pape Et surtout En 1165 Charlemagne A été canonisé Par Pascal IV Qui en fait Était un anti-pape C'est-à-dire Un pape Qui avait été Élu contre Le pape Que aujourd'hui L'église catholique Considère comme légitime Et qui avait été Suscité Par l'empereur Germanique Frédéric Barberousse Et donc Charlemagne A été canonisé Par un anti-pape Donc on pourrait Considérer aujourd'hui Si c'est un anti-pape Ça ne vaut rien Mais c'est plus compliqué Que ça Parce que De fait Localement Les gens étaient contents D'avoir un saint Local Donc Aix-la-chapelle C'était la capitale Comme on dit aujourd'hui De l'empire De Charlemagne Et Le culte C'est C'est perpétué Localement Et puis À d'autres endroits aussi Il y avait Des lieux En France À Périgueux Par exemple Il y avait un culte De Charlemagne Il y a assez longtemps Il y a des exemples Aussi en Espagne En Italie En Allemagne Évidemment À plein d'endroits Aujourd'hui d'ailleurs On célèbre encore La messe de Charlemagne À Francfort Pas seulement À Aix-la-chapelle Et donc Le culte S'est perpétué Et Finalement Dérangeait personne Ce culte Puisqu'il était Puisqu'il était assez local Les gens Allaient à la messe Ils aimaient bien Cette fête À Saint-Charlemagne Il n'y a pas que la messe À la Saint-Charlemagne À Aix-la-chapelle Aujourd'hui encore Il y a une fête Dans la ville On mange Les saucisses De Charlemagne C'est sympathique Mais ça ne dérangeait personne Et L'idée Qu'on puisse Tout d'un coup Interdire ce culte L'Église A considéré Que c'était peut-être Pas pastoralement Très fin Puisqu'il y aurait eu Sans doute Des mouvements D'humeur Et comme le culte Ne dérangeait personne Et bien Il a été toléré Jusqu'à nos jours Jamais Le Rome Jamais L'Église catholique N'a signé Un quelconque papier Ou Une quelconque proclamation Jamais un pape N'a fait ça En disant Charlemagne Et Saint-Charlemagne Il est béatifié Canonisé Nous certifions que Jamais Simplement Il est toléré Jusqu'à aujourd'hui Et ça ne dérange personne Et tout le monde est content C'est une sorte De pragmatisme Pastoral De la part De l'Église catholique Alors il y a un prix européen Le prix Charlemagne Oui Mais le Saint-Charlemagne N'est pas devenu pour autant Un des saints patrons De l'Europe Non Evidemment ça pose Quelques problèmes aujourd'hui Parce que Les raisons pour lesquelles On a Canonisé Entre guillemets Charlemagne Au XIIe siècle Ce sont des raisons Qui aujourd'hui Passeraient mal Parmi les raisons Qui sont égrenées Dans le document Signé par Frédéric Barberousse Qui expliquent Pourquoi Charlemagne A canonisé Il y a le fait Qu'il a combattu Pour répandre la foi Il a combattu Les infidèles Les sarrazins de l'époque Les musulmans Les saxons Quand on connait l'histoire De Charlemagne Il a massacré Pas mal de saxons En leur donnant le choix Entre le baptême Et la décapitation Par exemple Des choses comme ça Aujourd'hui Ça passerait sans doute mal Autre chose aussi C'est sa vie personnelle C'est à dire que Les historiens Sont incapables de dire Combien de femmes Et combien de maîtresses Il a eu Donc dans Dans le martyrologe C'est un peu particulier Je sens d'ici en fait Déjà les réactions Sur les réseaux sociaux Sur Youtube Dans les commentaires Etc Bien évidemment La sainteté Il ne s'agit pas De juger la sainteté On va dire Du haut Moyen-Âge Avec notre regard Notre regard contemporain Les concepts sont différents C'est pour cette raison Que le contexte Et l'étude du contexte Est essentielle Oui Et il y a en fait Trois contextes A prendre en compte A chaque fois Il y a Le contexte biographique De chaque saint C'est à dire A quelle époque il a vécu Ce qu'il a fait Quelles étaient Les contraintes Psychologiques Sociologiques Sociales Enfin tout ce qu'on veut Politique de l'époque Qui peuvent être Très différentes De nos contraintes actuelles Et Il y a aussi Des questions Peut-être plus Ces questions évoluent Avec le contexte Du moment Où On décide de lancer Une cause en canonisation Et ce moment Ça peut être Cinquante ans après Cent ans après Trois Jeanne d'Arc Par exemple C'est des siècles Et des siècles après Parce que c'est le début Du XXe siècle Exactement Même si certains Avait déjà pensé A canoniser Jeanne d'Arc Mais le contexte Ne s'y prêtait peut-être pas Et le contexte Est très différent Et puis Entre le moment Où la cause Est ouverte Et le moment Où la La sainteté Est proclamée La canonisation Se fait Vraiment Il peut se passer Aussi des décennies Donc Il y a trois contextes A prendre en compte Et pour chacun De ces contextes Les On va dire Les critères moraux Les critères On va dire Moraux en général Ou religieux Ne sont Forcément Ne sont pas les mêmes Est-ce que du coup On comprend mieux Et est-ce qu'on doit relire L'histoire de l'église A travers L'exercice de repentance Qu'en avait fait Jean-Paul II Sa Sa vision Incluait Cette Différence De contexte Ou pas C'est difficile De répondre A cette question Parce que Ceux qu'on prend En compte Dans la sainteté Ce sont quand même Des gens Des modèles Il est quand même Rare D'avoir Des saints Qui selon Nos critères Actuels Seraient De parfaits salauds En fait Moi j'en ai pas Trouvé Énormément Je Je vais vous donner Un exemple Qui Qui est frappant Les Les combattants Des croisades Par exemple On pourrait imaginer Dans la mesure Où C'est le pape Qui a appelé A la croisade Qu'il y a Un certain nombre De croisés Béatifiés Ou canonisés En fait Non Il y en a vraiment Pas beaucoup Il y en a même Très très peu Il y a saint Louis Mais encore saint Louis Est-ce que c'était Un grand croisé Je n'en suis pas sûr Donc malgré tout On s'aperçoit Que Le sérieux Des procédures Fait Que statistiquement Il y a tout de même Assez peu De ratés Alors Justement Il y a Un personnage Que vous présentez Et dont on comprend Aujourd'hui Surtout avec nos lunettes Contemporaines Le fait qu'il ne soit pas saint C'est Christophe Colomb Oui Ça On l'ignore Souvent Pour ceux qui S'intéressent Au personnage Il y a eu Une entreprise De canonisation De Christophe Colomb Au XIXe siècle Alors La cause En canonisation Elle-même N'a jamais Vraiment été ouverte Ce qui montre D'ailleurs A quel point Rome Peut être prudente Sur ces questions-là Mais L'entreprise A bel et bien Existé Et elle a pris Des proportions Énormes Puisque Des centaines D'évêques Et de cardinaux Ont signé Pour demander Au pape De canoniser Christophe Colomb Pourquoi est-ce qu'on M'y a demandé ça Donc ça a commencé Au XIXe siècle Ce sont des français D'ailleurs Qui ont lancé Cette affaire Parce que Christophe Colomb A Comme on a Coutume de le dire Découvert l'Amérique Et donc il a En quelque sorte Livré la moitié Du globe A la possibilité De l'évangélisation Donc ce qui est Quand même Une performance Intéressante Dans cette perspective D'évangélisation Du point de vue De l'église catholique Et donc Il a accompli Quelque chose D'énorme Pour l'église En tout cas De cette façon Que Les promoteurs De cette cause Voyaient Comprenez Ces événements Et donc Ça a démarré En France Au milieu Du XIXe siècle Alors C'est essentiellement Un écrivain Le comte Rosely de Lorg Qui a mené Cette chose là Mais Sur les Sur les instances De Pineuf Lui-même Donc Qui est Comme on sait peut-être Le premier pape A avoir Voyagé Avant D'être Élu pape En Amérique Donc il y avait Une sorte De correspondance Symbolique Intéressante Et donc Cette cause A été lancée A ce moment là Elle a été Reprise En quelque sorte On va dire Soutenue aussi Par un écrivain Bien connu Des milieux catholiques De l'époque Donc Léon Blois Qui a écrit Deux ouvrages En faveur De la canonisation De Christophe Colom Et ça a été Une très grande Entreprise Qui a donné lieu A des débats Extrêmement violents En particulier Avec des historiens Et même des ecclésiastiques Italiens Et génois Qui eux Ne voulaient pas De cette canonisation Et en fait Quand il y a De tels débats On se dit La messédite Sans mauvais jeu de mots Il n'y aura pas De cause Parce que Il n'y a pas de J'allais dire Il n'y a pas de Communauté Il n'y a pas de Oui De vision commune Des choses Oui en général Rome n'aime pas Quand il y a On le voit pour Pi XII Oui Voilà Ça pose vraiment Un problème L'idée de communion N'est plus présente Et pour Christophe Colomb C'est ce qui s'est passé Donc les gens S'écharpaient Autour de Christophe Colomb Alors pas pour les raisons Qu'on imagine aujourd'hui Pas du tout Aujourd'hui on se dit Christophe Colomb Saint Après ce qu'il a fait Quand il est arrivé En Amérique Donc Christophe Colomb Lui-même A contribuer à ce qu'il y ait Des massacres D'indigènes sur place Ce n'est pas simplement Parce qu'il a découvert L'Amérique Et que d'autres Sont venus Commettre des atrocités Qu'il a mauvaise réputation Aujourd'hui Mais ce n'était pas pour ça En fait Qu'on s'écharpait à l'époque C'était tout simplement Sur des questions de mœurs Mais des questions de mœurs Qui aujourd'hui Paraient très bénignes Puisqu'en fait On lui reprochait De ne pas avoir épousé La mère de son second fils Tout simplement C'est là-dessus Que les gens Se sont écharpés Après Donc à la fin du 19ème siècle Au moment du 5ème centenaire D'un découvert de l'Amérique Léon XIII a publié Une encyclique Oui je crois que c'est une encyclique A l'occasion D'un découvert de l'Amérique Et il a expliqué Qu'il fallait distinguer Entre les saints Et puis des personnes Qui avaient rendu Des services particuliers A l'église Et c'était à propos D'un découvert de l'Amérique Donc tout le monde A l'époque A compris Que Rome avait parlé Et que Christophe Colomb Ne serait certainement Pas simple Même si Il y a eu D'autres entreprises Pour le béatifier Venant cette fois Des Etats-Unis Et des Chevaliers de Colomb Donc Une organisation De solidarité D'assurance mutuelle Catholique Donc Comme leur nom C'était les Chevaliers de Colomb Ça avait du sens Pour eux De porter Une entreprise En béatification Et en canonisation Mais finalement Ça n'a pas abouti Alors Dernier portrait Peut-être Celui dont vous parliez Tout à l'heure C'est Louis XVI Pendant la révolution Enfin Il y a eu Après la révolution Des saints Donc Des personnes Qui ont été Tuées À cause De leur foi Et Vous reprenez Le personnage De Louis XVI Louis XVI Ne peut-être Considéré Comme un Comme un martyr De la foi C'est une question C'est une question Qui s'est posée En tout cas Très vite Après son exécution Le 21 janvier 1993 À Rome On était convaincu Que c'était un martyr Donc Piscis lui-même A tenu un discours Devant les cardinaux En expliquant Que Louis XVI Était un martyr La question ne se posait pas Et que donc Il était très certainement Saint Mais Même Piscis Même le pape Doit se conformer Aux procédures De canonisation Et Piscis Le savait très bien Donc Il n'a rien Proclamé du tout Piscis Il a juste Fait part De sa conviction intime Devant les cardinaux Et puis les années passant Finalement Les cardinaux Qui ont fait preuve À l'occasion À cette occasion Sans doute La vertu de prudence Ont considéré Que Ce n'était pas Si simple que ça Donc Il a été exécuté Dans des conditions Un peu particulières Effectivement Mais est-ce que c'était Vraiment À cause de la foi Voilà À cause de sa foi catholique Ou est-ce que c'était Une conséquence Des troubles politiques De l'époque Ça peut se discuter Il y a eu D'autres exemples Dans l'histoire Où Par exemple Marie Stuart Où Benoît XIV Qui est un grand spécialiste De 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 la canonisation Et des saints Avait considéré Dans son grand ouvrage Qui est la référence Quasi absolue Là-dessus Que Qu'elle était Que Qu'elle était Finalement Martyr Marie Stuart Alors que la question Se pose vraiment Pourquoi est-ce qu'elle a été Exécutée Le procès Qui était le sien C'était plutôt Parce qu'elle avait Ourdi un complot Contre sa cousine Donc C'est pas C'est pas vraiment évident Et donc Malgré ce précédent La congrégation des rites Qui est La grande administration En Rome Qui à l'époque S'occupait Des questions De canonisation A considérer Qu'il fallait peut-être Être prudent Là-dessus D'autant plus Que Commençait A se poser Des questions D'ordre politique Qu'est-ce que ça Voulait dire Canoniser Le roi Louis XVI Alors En 1795 On peut comprendre En 1800 Peut-être aussi encore Mais après Quand on commence A négocier Un concordat Quand Quelques Décennies plus tard On commence A essayer D'avoir des relations Diplomatiques Ça devient peut-être Plus compliqué Donc du coup La cause A été peu à peu Officiellement Abandonnée Oui abandonnée Rejetée Il y a des courriers Qu'on a Très explicites Là-dessus Alors ça n'a pas été Rejetée Fermée Parce qu'elle n'a jamais été Ouverte formellement Mais La messe est dite Si j'ose dire Alors peut-être Une dernière question Est-ce que vous avez Des Des regrets De ne pas avoir De ne pas avoir Traité tel ou tel Personnage Oui parce qu'en fait Il y a plein Plein d'exemples De canonisation Ratée Ou en souffrance En tout cas Toutes ne sont pas ratées Elles vont sans doute Ou peut-être Aboutir Mais J'ai Garde J'ai Surtout étudié Des personnages Qui sont connus Par ailleurs Pour que La chose Soit relativement Aisée A lire Par des lecteurs Qui ne sont pas forcément Spécialistes Des canonisations Et du coup J'en ai laissé Quelques-unes De côté Par exemple Celle de Savonarole Ça aurait été patient Oui Parce que Savonarole En fait s'oppose Au pape Oui voilà Il a même été Excommunié par le pape Et aujourd'hui Il y a une cause En cours Donc est-ce qu'on peut Canoniser quelqu'un Qui a été excommunié Par le pape Alexandre VI C'est celui Qui avait Plusieurs maîtresses Enfin Oui voilà Alors De certaines façons Il a de la chance Savonarole Puisqu'il a été Excommunié par Alexandre VI Ce qui n'est pas Le pape le plus exemplaire Non plus de l'histoire Et puis il y a Plein d'autres exemples Je donnais l'exemple De Jacques Fèche Aussi Donc Un meurtrier en fait Qui a été condamné à mort Qui a été Qui a été exécuté Pour avoir tué un policier Donc sa cause est ouverte Alors il s'est repenti En prison Il a laissé des écrits Qui montrent Qui témoignent De son cheminement spirituel Mais Canoniser Jacques Fèche Ça aurait des effets Un peu particuliers Que vont dire par exemple Des policiers catholiques Que va dire la famille Du policier Qui a été tué Donc il y a à chaque fois Des enjeux Qui vont Au-delà Des enjeux théologiques Ou des enjeux Proprement religieux Et c'est passionnant Il y a plein D'histoires comme ça Alors ces histoires On les trouve Éparses Ici ou là Dans des études Mais voilà J'ai essayé D'en regrouper Quelques-unes Pour voir s'il y avait Des rapprochements à faire Et il y en a quand même Quelques-uns Et ce qui m'a le plus impressionné C'est surtout Le pragmatisme Sur ces questions-là De l'institution catholique Pourquoi l'église A besoin de saints Pour montrer que La grâce de Dieu existe ? Alors il y a des Églises chrétiennes Qui n'ont pas besoin de ça Ça semble-t-il Les protestants Par exemple Mais de fait L'église catholique Considère que Les saints sont Des modèles Des aides Pour incarner En fait Cette foi Et la croyance Donc le christianisme Étant une religion De l'incarnation C'est peut-être Plus simple Pour certaines Certaines personnes D'avoir des modèles Auxquels ils puissent Se conformer Qui puissent Les inspirer Et C'est essentiellement A cela Que servent Les saints Dans l'église catholique Et bien merci beaucoup Jérôme Ansibéro D'être venu au micro De Storia Voce Presque saint Point d'exclamation Canonisation ratée Et autre cause Délicate Délicate pardon Un ouvrage paru Chez Talendier Il me reste à vous remercier Chers auditeurs De votre fidélité N'hésitez pas A nous soutenir Rendez-vous Dans notre rubrique Soutenez Storia Voce A partir de notre page D'accueil De notre site StoriaVoce.com Merci beaucoup Et à la semaine prochaine Pour un nouveau numéro De nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada